Cher ami, comment tu vas ? Je me permets de t'écrire parce que je sais que tu travailles à la poste. Depuis quelques temps j'écris des lettres à mes proches, mais j'ai peur que ce n'est pas arrivé à destination, vu que je n'ai aucune réponse de leur part. Normalement, tout devrait bien se passer. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter en vrai. Rassure-moi mon ami, que faire parvenir une lettre à son dessinataire, c'est toujours le boulot de la poste. Et je crois que la poste a toujours fait son travail. En tout cas, mon postier, il est toujours fidèle. Fidèle au poste. Je le vois tous les matins sur son vélo, qu'il pleuve, qu'il tonne. Il ramène toujours du courrier dans mon immeuble. Parfois j'en ai pas, et parfois j'en ai. Et quand j'en ai, je cours vite pour la récupérer. Ou si je ne suis pas là, en rentrant, c'est la première chose à laquelle je pense. J'ouvre mon casier et je récupère mes courriers. Je crois que mes moments préférés, c'est quand je reviens de vacances. Tu vois, quand tu entres et tu ouvres ta boîte aux lettres, je te jure, il y a du tout dedans. Des lettres de rappel, un nouveau code de promo, la lettre de la mairie, le bulletin de vote pour le comité des locataires, la fiche d'un nouveau sushi qui vient d'ouvrir à quelques pas de chez toi, des avis de passage, un compte coupon de réduction chez un opticien, des factures EDF. Mais plus souvent, je reçois des lettres recommandées. On dirait que tous ceux qui souhaitent m'écrire choisissent toujours ce processus-là. Pourquoi ? D'ailleurs, dans mes courriers divers et variés, c'est très fréquent, les lettres recommandées. Je reçois très plus de lettres de la part d'un ami, d'un membre de famille ou voire d'un inconnu. Mais les recommandées, j'en ai plusieurs. Si seulement, si seulement ils savaient combien je déteste les courriers recommandés, de devoir aller à la poste les chercher ou de devoir voir un postier qui vienne frapper à ta porte pour les récupérer. C'est chiant. Non, pas vous, les postes. Mais non, pas vous, ceux qui travaillent à la poste. Je dis, l'acte est chiant. Moi, j'envoie parfois des courriers recommandés. Mais c'est souvent des lettres explicatives pour demander l'annulation d'un abonnement qu'un animateur commercial ou un vendeur m'a fait prendre de gré ou de force dans un centre commercial. Mon ami, ne me dis pas que tu t'es jamais confronté à ce genre de situation. Quand un jeune garçon ou une jeune demoiselle en toute inconscience servant de mécanisme pour t'attirer dans des pièges d'abonnement annuel, ça commence d'ailleurs toujours par une petite période d'essai allant de 3, 7, 14 voire 30 jours. Eh bien moi, je tombe très facilement dans ce piège-là. Tu sais, je suis toujours gentil, moi. Et quand on me propose, alors j'accepte, sans même me poser des questions, je m'inscris avec joie, fort souvent pour encourager le jeune animateur qui est devant moi, pour lui montrer que je lui donne de l'importance ou tout simplement pour l'aider à gagner des points. Erreur, mon ami. Parce que c'est là que je tombe dans le piège. Dans la majorité des cas, j'oublie de me désabonner avant la date d'expiration de la période d'essai. Me voilà engagé pour un an à quelque chose dont je m'en fiche royalement. Alors très souvent, soit je laisse passer l'année avec un abonnement, soit je me retrouve dans une situation où je devrais parler à quelqu'un, cette fois-ci une personne qui est responsable des services des abonnés, qui va m'expliquer qu'il est possible d'annuler à condition que j'envoie une lettre en courrier recommandé, au service des adhésions. Parfois il me dicte même ce que je dois écrire. Veuillez nous adresser une lettre en courrier recommandé, affranchir par vos propres moyens bien sûr, expliquant clairement pourquoi vous ne voulez pas de notre offre bon marché, sachant que vous pouvez bénéficier 10% de remise sur l'année et plein d'autres choses pour seulement quelques euros. Merci de préciser que vous êtes un homme sans avenir, incapable de payer son abonnement, même s'il n'en a pas besoin. Elle a raison, parfois, mon ami. Puisqu'à fois, souvent je me demande, mais qu'est-ce qu'un homme aujourd'hui, s'il n'arrive pas à payer ses abonnements ? Cher ami, tu sais, ces derniers jours, mon postier, il était très aimable avec moi, car il m'a glissé discrètement dans la boîte aux lettres quelques factures impayées, quelques contraventions et surtout quelques lettres de recouvrement à l'amiable. On dirait qu'il ne voulait pas déranger les autres usagers de l'immeuble. Mon cher ami, tu sais que je suis admirable devant votre travail. Être postier avec votre gilet. Je ne sais pas si j'aurais pu faire ce travail-là. C'est quand même assez de courage le travail d'un postier. Rien que le faire de crie, de faire le tri déjà. J'en suis sûr que ce n'est pas une mince affaire. Il faut avoir un sacré caractère et un moral assez bien fait pour avoir assez de courage pour porter dans son panier des courriers avec un logo exhibant fièrement l'écritoire, huissier de justice. Ou encore, ou encore pire, impôts.gouvre. Comment vous avez fait ? Comment vous avez pu ? Comment vous faites pour supporter le poids de ces courriers quand vous savez très bien tout le mal que ce courrier va faire à son destinataire. Après, je vous comprends. Vous êtes obligés. L'acheminement, c'est votre travail. Bon. Je te laisse, cher ami. En tout cas, je compte sur toi pour me donner des nouvelles de mes lettres. A bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz